L'objectif de la vidéo est de voir comment on peut partager une carte Google avec des collaborateurs. Donc ici j'ai une carte où j'ai positionné les points de recharge et les arts de covoiturage. Donc ici je pourrais par exemple renommer ce calque pour l'appeler station de recharge. Ici je peux faire un aperçu pour voir ce que donnera ma carte. Donc voilà à quoi elle ressemblera. Je peux bien sûr la modifier à partir de là ou la partager à partir de là. Mais je peux le faire aussi ici sur partager. Donc là qu'est ce que je peux faire ? Je partage à toute personne disposant de ce lien peut voir le contenu. Donc si je coche ça, assez facilement, si j'envoie ce lien là, tous les gens qui ont ce lien pourront voir la carte. Je peux même autoriser les autres à trouver cette carte en faisant une recherche par exemple « Ercovoiturage » sur l'Udeac. Et bien peut-être que ma carte arrivera dans les résultats proposés. Moi je ne vais pas faire ça. Ou alors je peux partager sur Drive. Donc là, si je partage sur Drive, et bien je vais pouvoir partager ça par exemple avec toute une classe du lycée puisque nous disposons tous d'une adresse lycée.cfa.fr. Donc ici, tous ceux qui ont le lien sont des lecteurs, mais je pourrais les rendre éditeurs. Pourquoi pas, mais ça c'est un petit peu risqué. Ou alors je peux aussi ajouter, par exemple, ma collègue Audrey. Je peux la notifier qu'elle a accès à la carte et je peux la rendre soit éditrice. Elle aussi pourra changer la date, soit la rendre lectrice. Alors je peux aussi bien sûr partager avec une classe. Puis chaque élève de la classe aura accès à la carte et pourra la modifier. Ici, je vais quitter. Alors bien sûr, il y a un autre intérêt, c'est que cette carte, vous pourriez aussi l'insérer dans une page HTML. Pourquoi pas ? Il suffirait ici d'aller sur « Intégrer la carte à mon site ». Et via une petite E-Frame, je pourrais l'afficher, par exemple, dans une page de mon portfolio. Et voilà ! ... 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